Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui je vais vous montrer une application qui est vraiment géniale si vous avez plus qu'un appareil, si vous avez mettons un iPhone et un iPad ou un iPhone et un iPod Touch. L'application ça s'appelle Mover Plus. C'est du App Store. Ça permet de transférer des vidéos d'un appareil à un autre vice versa et des photos. Donc l'application ça s'appelle Mover Plus. Pour la downloader, on va aller sur le App Store. Que ce soit sur un iPad, un iPhone ou un iPod Touch, c'est la même procédure. Donc on va aller sur le App Store. Une fois que le App Store est ouvert, on va aller ici dans l'onglet Recherche. Et on va marquer Mover Plus, comme ça. Donc on sélectionne et laisse avoir Rechercher. Donc ici on a l'application Mover Plus qui coûte 2$, donc c'est pas très cher. Vous cliquez dessus. Ici on a une version Lite. La seule différence, je crois que la version Lite n'offre pas le Bluetooth. C'est seulement en Wi-Fi que tu peux le faire. Donc t'es pas obligé d'être chez vous. Si t'es connecté sur le même Wi-Fi, t'es juste à avoir, dans le fond, un Bluetooth puis te connecter via Bluetooth. Donc on peut cliquer dessus. Là ici on a de l'information, des screenshots. Donc on peut cliquer sur installer. Juste ici, on clique dessus, on installe l'application. Donc on peut faire ça sur vos deux appareils ou vos trois appareils. Tout dépendant vous en avez combien. Donc ensuite, si je roule les applications sur les trois appareils. Donc si je prends mon iPhone. Et je vais dans Mover Plus. Donc je l'ouvre, je vais le mettre de côté. Ici, je vais l'ouvrir aussi. Et sur mon iPod Touch, je vais l'ouvrir aussi. Donc ok, une fois que les trois sont connectés. Ici on peut voir qu'il y a le iPod Touch. Le iPad de iPhone THQ. Ici le iPod Touch, le iPhone THQ. Et donc les trois sont connectés ensemble. Donc ici, si on clique sur... Ici, il y a comme un signal, on clique dessus. Là, ça voit ici, réseau Wi-Fi activé. Donc sur les trois, on peut voir qu'il est connecté en Wi-Fi. Si tu veux le connecter en Bluetooth, tu actives le Bluetooth. Et ça va se connecter tout seul. Mais là, ça ne donne rien puisqu'il est en Wi-Fi. Et le Wi-Fi, c'est plus rapide. Donc là, ils sont connectés les trois. Si je veux faire venir une photo, mettons, de mon iPad. Et je veux l'envoyer aux deux appareils. Donc je clique sur plus ici. Et je fais ajouter photo ou vidéo. Donc je prends une photo enregistrée. Et mettons, je prends la photo de mon iPad. Et là, ici, j'ai la photo qui bouge comme ça. Et je peux l'envoyer sur l'iPod Touch, comme ça ici. Et là, on va voir sur l'iPod Touch, elle va arriver comme ça. Et elle revient sur l'iPad automatiquement. Et là, ça va loader. Et là, ça dit, toutes les photos, les vidéos envoyées, ça s'enregistre directement dans votre bibliothèque. Donc on peut cliquer sur passer. Et là, ici, on a la photo. Donc je peux l'envoyer aussi sur mon iPhone. Et là, ici, on voit sur mon iPhone, je viens de la recevoir. Et là, j'ai ma photo. On peut cliquer dessus pour la visualiser. Hop. Voyons. Ok. Il faut cliquer deux fois dessus. Et ensuite, on peut voir la photo. Je vais cliquer sur Done. Puis ça s'enregistre automatiquement dans les photos. Donc je peux faire la même chose avec mon iPhone. Et là, on peut voir la photo. et l'envoyer sur mon iPod Touch. Ça peut être pour des vidéos aussi. C'est juste que ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais c'est vraiment simple comme application. Et c'est très pratique. Donc c'est ça. C'était iPhone KHQ. Pour vous montrer l'application Mover Plus. Sur iPhone, iPad ou iPod Touch. Donc vous pouvez vous envoyer des photos, des vidéos. Directement, sans avoir besoin d'être connecté via Wi-Fi ou Bluetooth. Donc n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube. Juste en cliquant sur le bouton en haut de s'abonner. Et cela va vous permettre de recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Et n'oubliez surtout pas de visiter le site internet iPodTouchIsAppro.com Merci beaucoup. Au revoir.